Générique A la une, nouveau mouvement social à prévoir et la grogne vient cette fois des services de la mairie de Cayenne. Les agents déplorent de mauvaises conditions de travail et annoncent une grève illimitée à compter de mercredi. Les négociations n'ont rien donné. A la veille de la Toussaint, l'heure est au grand ménage dans les cimetières guyanais. Les proches refont une beauté à la dernière sépulture de leurs défunts, un moment incontournable de la culture guyanaise. Et puis une pirogue rejoint les moyens de transport du 9e régiment à Saint-Laurent-du-Maroni. Claude a été baptisé comme il se doit par le chef pirodier des forces armées, une cérémonie traditionnelle à découvrir dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les négociations se sont donc avérées infructueuses. La grève semble ainsi inévitable. Les agents de la ville de Cayenne avaient posé un préavis de grève mercredi dernier à l'appel de l'UTG à la source de la grogne. Il y a des titularisations qui tardent à arriver. De mauvaises conditions de travail et des problèmes d'hygiène dans les cantines scolaires. Autant de motifs de frustration pour les agents qui ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente avec le maire. Marie-Laure Finneraort a d'ailleurs quitté la salle des négociations excédées. La grève démarre. Mercredi, on écoute tout de suite la secrétaire générale de l'UTG à la mairie de Cayenne au micro de Jonathan Lariot. Nous sommes remontés, nous sommes très remontés. Parce que nous sommes venus travailler là avec madame le maire pour des choses concrètes. Nous nous sommes fait ridiculiser par eux, par leur manière de penser. Parce que quand nous demandons titularisation pour des agents et qu'on nous dit nous avons une liste de personnes, alors que nous avons travaillé en amont pour demander à titulariser les personnes les plus anciennes. Des personnes de 15 ans, des personnes de 10 ans, entendent qu'il y a des gens de 1 an, 2 ans qui ont été titularisés sur eux. Nous avons dit madame le maire, nous devons travailler. Vous avez promis qu'on devait travailler ensemble sur ça. Nous avons des agents qui attendent. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'on nous dit. Nous avons une liste alors qu'il y a des personnes qui sont en attente, qui sont là depuis trop d'années. Nous ne pouvons pas accepter que des nominations se font, comment dire, juste comme ça, par amitié. Alors qu'il y a des gens qui méritent, qui attendent depuis des années justement d'être promus. Le 3 novembre, nous sommes en grève pour l'ensemble de la mairie, du personnel de la mairie de Cayenne. Donc tous les services concernés ? Tous les services concernés, parce que je pense que le régime indemnitaire concerne tout le monde. Les conditions de travail concernent tout le monde. Et ce qui se passe dans les écoles, ce n'est pas possible. Parce que s'il y avait des enquêtes, je pense que bon nombre de réfectoires de comptines seraient fermés. Jusqu'à maintenant, nous avons temporisé, nous avons attendu des solutions, nous avons alerté le CHSCT. Rien ne se fait. Donc aujourd'hui, nous ne voyons rien d'autre qu'une mobilisation pour emmener justement Mme le maire à revenir sur la table et pouvoir négocier des choses concrètes. Autre commune, autre tension. Une nouvelle lettre ouverte met le feu aux poudres à Matoury. Le 18 octobre dernier, le maire nommait son ancien chef de cabinet, Antoine Salomon, au poste de chargé de la cohésion sociale et de la démocratie participative. Une quinzaine d'élus de la municipalité se sont fendus d'une lettre ouverte dans laquelle ils fustigent une décision illégale et dénoncent une manœuvre politique en prévision des élections législatives de 2017. On écoute un élu du groupe Oui c'est possible à la mairie de Matoury, co-signataire du courrier. Il se trouve que cette nomination sur un emploi de chargé de mission aurait dû faire l'objet d'abord d'une information et d'un vote par une délibération au sein du conseil municipal. Et une fois que le vote avait lieu au sein du conseil, il était nécessaire que cet emploi soit publié au sein du CNFPT pour permettre des mutations sur le poste s'il y avait des personnes intéressées. Or, monsieur le député maire qui vote des lois et règlements n'est pas capable de respecter les lois et règlements qui gèrent en matière de politique RH la mairie de Matoury. La directrice des services n'a même pas été informée de sa venue. A ce jour, il n'a encore pas pris son poste et que cette personne-là est nommée dans le service sous la responsabilité directe de la DGS. C'est la DGS qui lui donnera ses missions et à ce titre, on voit bien que les missions seront opaques. Donc on ne peut pas considérer qu'il va mener une mission dans l'intérêt des matouriennes et des matouriennes, mais elle sera bien dans un souci électoraliste par rapport aux élections de l'Assemblée nationale qui doivent arriver en juin 2017. On sait très bien que le parcours est long pour arriver en juin 2017 et qu'il faut s'y prendre très tôt. Et c'est ce qu'il fait actuellement sous le couvert de son mandat de maire. En bref, un jeune homme de 22 ans a été blessé par arme à feu la nuit dernière au quartier de la Cric à Cayenne. La victime, je vous le disais, est âgée de 22 ans, a été touchée à la tête et elle a succombé à ses blessures à son arrivée à l'hôpital. Les faits se sont déroulés la nuit dernière aux alentours de 2h du matin. Une enquête a été ouverte. C'est une fête ancrée dans les coutumes de chez nous. La Toussaint se prépare minutieusement dans les cimetières du territoire. À la veille de ce jour de mise à l'honneur des défunts, les vivants font le grand ménage sur les sépultures de leurs chers disparus. Exemple dans un cimetière de Rémi-Armont-Joli avec Ayo de Légerma. Je suis en train de peindre pour changer la couleur de la tombe. Avec l'appui et le teint. Julien entretient chaque année la tombe de sa défunte mère. Une nouvelle couche de peinture sur la sépulture et le petit abri pour les bougies. Un rituel en hommage à la défunte. C'est le seul jour qu'il faut recueillir les membres et voir les parents le plus proches. La tombe juste à côté est celle d'un certain monsieur Contrôle. mise à rude épreuve par les intempéries, la pierre craquelle. Pour cet ami du défunt, entretenir cette dernière demeure est aussi un signe de reconnaissance. Ils sont partis mais ils ont appris quelque chose quand même. Et si nous sommes là, ils nous ont permis de grandir, ils nous ont donné à manger pour certains des parents, des pères, des mères. Et on a eu cette éducation de base de famille, d'entretenir à la Toussaint. Mais il n'y a pas que la Toussaint, à n'importe quel moment on y pense. Parce qu'ils sont lettres, il est toujours présent quelque part. Si certains souhaitent fleurir eux-mêmes la tombe de leurs proches. D'autres ont recours au service de ces jeunes hommes. Mika a des clients habituels qui font appel à lui chaque année, entre 30 et 50 euros, selon la taille des sépultures, pour nettoyer, peindre et cercler. Je ne dirais pas ça un business. C'est comme un devoir. Normalement, la Toussaint, on doit faire tout le temps pour les morts. C'est pas un business, mais c'est de quoi pour vivre. Au lieu de rester galéré dans la route, un truc comme ça. Ils m'ont fait confiance pour pouvoir continuer dessus. Une fois le travail bien fait, c'est moi qui ne veux voir pas de personne. Et tandis que certains se préparent pour la Toussaint, d'autres apportent les dernières touches à leur tenue d'Halloween. C'est peut-être le bon moment pour se faire un peu peur avec un regard sur les croyances populaires de notre région. Louis Sabat s'est armé de courage pour enquêter sur la place qu'occupent ces histoires surnaturelles dans les sociétés antio-guyanaises. Reportage signé à TV Martinique. Un cimetière, des tombes, des croix. Pour certains, l'endroit pourrait paraître lugubre. Fort heureusement, il fait encore jour. Donc aucune chance, en débutant cette enquête sur les esprits, d'entendre des bruits de chaînes ou plaines fantomatiques à vous glacer le sang. Et puis, il semblerait qu'ici, personne ne croit aux fantômes ou autre esprit du folklore. Enfin presque. Comme j'étais petit, on en parlait, tout. Mais à présent, bon, avec l'âge, non, je ne pense pas. On devient rationnel et on ne donne pas d'explication magique aux choses, en fait. On parle d'être dérouliste, mais en fait, je n'ai jamais vu ça, dans ma vie. J'ai toujours compris, j'ai toujours appris qu'il y a des déroulistes, il y a des gens qui font du mal. Autant rester prudent avec les croyances populaires. Surtout que la suite de l'enquête nous mène, comme par hasard, sous un fromager, à la rencontre d'un homme qui aurait eu une expérience mystique, un comédien connu. Peut-être les artistes sont-ils plus sensibles, plus réceptifs à ce genre de phénomène. Un jour, très tard, on sortait dans la fête commune. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, parce que j'ai rencontré une petite fille, habillée avec une robe blanche, qui me disait « Emmène-moi chez ma maman ». « Je m'en suis là, je m'en suis là, je m'en suis là, je m'en suis là. » « Je m'en suis là, je m'en suis là, je m'en suis là, je m'en suis là. » « Je m'en suis là, c'est une bêtise. » Et un truc que je n'avais jamais vu, et un par exemple, « Je m'en suis là, je m'en suis là, je m'en suis là, je m'en suis là, je m'en suis là ». Donc je m'en suis là, il m'a mis les œufs tous les jours. Et puis il y a une partie du petit Wal Research. Et puis après, il vient descend au chien, on y a un chien, là-dedans. Il m'a demandé ce qui est fait. Il m'en suis là, je m'en suis là, je m'en suis là. Mais je m'en suis là, on a repris Fourier. Antiqu réfléchen, Danlis, Diablesse ou Soucouignan. Les anciens lui ont parlé souvent. L'artiste a gardé en mémoire le moyen de s'en préserver. Ces croyances sont profondément ancrées dans notre culture, un héritage venu d'Afrique, enrichi par le christianisme et les autres religions des communautés qui ont composé la Martinique. Vraies ou fausses, elles ont malgré tout leur utilité dans nos sociétés antio-guyanaises. Ces esprits sont parfois importants parce qu'ils donnent sens à la vie de certains. Se sentir accompagné, protégé par un esprit, même si ça n'est pas vrai dans l'absolu, ça peut vous aider à vivre, à mieux vivre. Par exemple, si on a le sentiment que l'ancêtre disparu veille sur vous, ça vous rend plus fort. Donc, la croyance aux esprits a un effet qui peut être bénéfique. Zombies, Antichrist et autres Dorlis ne sont pas prêts de disparaître, du moins des mémoires des Martiniquais. Il est aussi question de peur, mais sans doute avec humour. Cette fois, je veux bien sûr parler de la fête d'Halloween d'origine irlandaise. Cette célébration folklorique est particulièrement populaire aux Etats-Unis. et son public ne cesse de grandir, d'abord en France, puis chez nous, aux Antilles-Guyanes. Halloween semble trouver sa place dans nos sociétés, une aubaine bien sûr pour les commerçants. Exemple en Martinique avec Anaïs Gall et Loïc Régis. Ces sorcières ne sont pas là pour jeter des sorts, mais pour distribuer des bonbons. Halloween, dans les centres commerciaux, rien d'étonnant. Certains ont joué le jeu en se maquillant. C'est Halloween, c'est la fête, on s'amuse, et puis voilà, on fait les fous. Les sorcières mettent du poison dans les bonbons. Mais tu l'as quand même pris le bonbon. Mais je vais les jeter à la poubelle. Il y a plein de soirées, Halloween a craqué, etc. Mais même niveau costume, c'est limité, les bonbons aussi, tout est tout petit. Dans la grande surface, le rayon bazar ne connaît aucune transformation. En revanche, au niveau des confiseries, l'impact d'Halloween est assez visible. Il y a effectivement beaucoup de parents qui profitent, justement que ce soit Halloween, pour prendre des bonbons, pour pouvoir les distribuer aux enfants qui viendront peut-être sonner à leur porte. Il y en a d'autres qui profitent seulement de la promotion. Mais oui, en tout cas, je pense qu'il y a un impact. Mais c'est surtout dans les magasins spécialisés comme celui-ci que les sorcières viennent se ravitailler. D'ailleurs, il ne reste plus de chapeau ensorcelé, mais chacun y trouve son compte pour marquer le coup ce soir. Des accessoires pour ma fille de 2 ans, qui va faire Halloween dans le quartier. Non, il n'y a pas un budget, mais on achète quelques bonbons, quelques farses pour les enfants qui vont passer devant la maison. Pourquoi pas ? Les clients se lâchent pour cette fête. Halloween est une affaire monstrueuse et rentable en termes d'activité. La période se place juste derrière le carnaval. Il n'y a pas de budget, en fait. Minimum, je dirais 90 euros d'achat, principalement pour un déguisement avec un masque. Dans l'ordre, ce serait carnaval, Halloween, 31 décembre et Noël. Donc Halloween, on peut dire, prend une grande place quand même ? Ah oui, principalement, oui. Les gens, de plus en plus. Il y a même surtout des clients qui reviennent chaque année pour fêter Halloween. Pour les petits comme les grands gobelins, ce 31 octobre sera envoûtant. Une période d'Halloween qui trouve vraiment sa place dans les commerces martiniquais. Quant à moi, j'ai déjà trouvé mon accessoire pour cette nuit. Méfiez-vous, je serai de sortie. Tout autre chose à présent va s'intéresser au Homme Indien. C'est Pensionnat catholique pour enfants amérindiens entre 46 et 2012. Une expérience traumatisante pour ces jeunes. Le sujet sensible était l'objet du mémoire de Françoise Armandville, étudiante en anthropologie. Après plusieurs mois de recherche, elle est venue exposer son travail dans le cadre des rendez-vous du patrimoine à Awala vendredi. L'étudiante a évoqué l'arrachement culturel pratiqué par ces centres partout en Guyane. Nous l'écoutons au micro d'Elsa González. En fait, je me suis intéressée à l'éducation des enfants amérindiens parce que j'en entendais parler dans les villages. Et puis, je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange qui s'appelait les Hommes Indiens. Et j'ai eu envie de creuser un petit peu. J'ai découvert des choses pas très jolies. C'était des pensionnats dans lesquels les enfants amérindiens étaient obligés d'aller pour être scolarisés. Puisque c'est une époque, notamment entre 1946 et 1980, où c'était le seul moyen d'accéder à l'école. Il faut se rappeler qu'on partait au Homme le 1er septembre et on rentrait à la maison le 30 juin. Donc, on était immergés dans une culture totalement différente. Et l'objectif était réellement une assimilation à la culture française et évidemment l'évangélisation. Elle bénéficie d'une durée de vie moyenne de 4 à 5 ans et il faut pratiquement un mois pour la construire. La pirogue conserve tout son charme traditionnel et son baptême revêt toujours une portée symbolique. C'est donc un moment fort qu'a vécu le 9e régiment de l'infanterie marine à Saint-Laurent du Maroni la semaine dernière. L'aumônier et le chef piroguier sont venus donner leur bénédiction au nouveau véhicule de l'armée Saint-Laurentaise. Une pirogue qui porte désormais le nom de Claude Elsa González. Rassemblés au bord du fleuve, le 9e régiment d'infanterie de marine se met en place pour la cérémonie. L'aumônier, muni du livre des bénédictions, débute le baptême de ces deux pirogues. Nous sommes rassemblés aujourd'hui autour de nos nouvelles pirogues, Claude et le toucan, pour leur baptême ou plutôt leur bénédiction. Alors, on appelle ça un baptême, mais c'est un peu un dû puisque c'est en fait une bénédiction. Donc, nous appelons la protection du Seigneur sur les personnes qui prendront place à bord de ces pirogues. Ça permet en fait, en quelque sorte, que la pirogue soit un sanctuaire, un endroit où Dieu est présent avec vous. Et si jamais, par malheur, vous faites une faute de pilotage ou qu'il y a un souci avec la pirogue, le Seigneur est présent avec vous. La présence de Dieu est symbolisée par ces bougies, déposées par les parrains et marraines des pirogues. La bénédiction s'effectue dans les traditions catholiques et noir-marron. Ainsi, le chef piroguier termine l'office par un rituel de ses ancêtres. Avant qu'on prenne une pirogue pour aller sur une mission, on met une bouteille rhum, tout le monde priait sur la bouteille rhum, on jetait à thé, tout le monde partageait un brun coup, on fait les toits avec la pirogue, on s'agissait sur la marronie. La pirogue en bois, Claude, vient s'ajouter aux 21 autres déjà effectives. Ces pirogues ont une double fonction, d'un côté la lutte contre leur paillage illégal et de l'autre le ravitaillement des postes de contrôle. Les engins de navigation est un phénomène constant. Zodja, savez qui, vendredi, Tessaroum Lajounin est spécial pour nous Langkéno Kiltir. Pour la journée internationale de la langue et de la culture créole, l'association Raqaba tenait vendredi sa traditionnelle dictée créole simultanée dans neuf communes du territoire. Nous revenons ce soir sur l'épreuve à Cayenne où une trentaine de personnes planchaient dans les locaux de la CTG. La concentration est à son paroxysme dans la salle. Ici, la dictée n'est pas lue en français, mais en créole. Ils sont une trentaine de tout-âges à venir s'essayer à cet exercice et pendant la dictée sur le visage de beaucoup. On peut voir qu'entre parler le créole et l'écrire, le fossé est énorme. Il y a des mots, on n'a pas l'habitude de les entendre forcément, ou alors il y a la prononciation qui n'est pas claire, ou alors on ne le prononce pas comme ça aujourd'hui, avant c'était notre prononciation, donc on a certaines habitudes aussi dans l'écriture. J'ai fait le créole à l'école depuis la première, jusqu'à aujourd'hui je le fais toujours, c'est comme une passion. Il y a une fausse, d'ailleurs là on va parler de Kéob et peut-être qu'il n'a pas mal parlé, alors qu'il s'en est écrite à leur dictée, à une créole plus soutenue. C'est tous les jours qu'il faut faire vivre la langue, sinon si on se contente de la faire vivre une semaine dans l'année, pour moi ce n'est pas suffisant. Pendant deux semaines, la Guyane entière ramène le créole sur le devant de la scène. Cette dictée, organisée dans plusieurs communes du territoire, est basée sur un extrait du roman d'Alfred Parepou, l'année de la tipa. Les gens parlent davantage créole à présent, parce qu'il faut vous dire que moi, qui défend le créole maintenant, quand j'étais enfant, c'était complètement interdit, même à la maison. Alors maintenant qu'il y a une graphie pour écrire le créole, on aimerait que les gens fassent partie de ces personnes qui voudraient écrire, ou tout au moins apprendre à écrire. On aurait pu avoir plus de gens pour la dictée, mais les gens ne viennent pas parce qu'ils se disent « je ne sais pas écrire, je ne sais pas écrire le créole ». Après une heure de dictée, les copies sont rendues, mais que l'on se rassure, aucune note n'attend les participants. Seule une obligation est donnée à tous, ne pas oublier que le créole est une langue bien vivante. On poursuit en sport à présent avec la défaite de l'équipe guyanaise de roller hockey face au Martiniquais. Le championnat anti-guyanne de la discipline s'est joué hier soir entre ses deux seules équipes participantes, au gymnase du collège Paul Capelle. L'équipe martiniquaise a donc pris sa revanche sur nos sportifs et l'emporte sur le fil. 9 à 8. Voyez plutôt ces images signées Carwin Alcide. Y'all ready for this? Comme d'habitude au hockey, on se jette dans la bataille comme on peut. Et sur le fil, oui, on a arraché la victoire, tout comme on avait perdu l'année dernière, sur le fil aussi. Mais ce coup-ci, victoire-là, t'as nous. Ah ouais, ah ouais, et panier vengeance. C'est le plaisir de revoir nos copains qui font du hockey en Guyane, de créer une synergie entre la Martinique, la Guyane, Saint-Barthélemy qui n'a pas pu être là. L'année dernière, ils nous avaient gagnés chez nous. Donc là, on est très très heureux de les avoir gagnés chez eux. Vous avez vu que c'était serré. On a beaucoup travaillé le sport d'équipe, les places, les travails comme vous avez vu. En plus, ici, il y a un terrain extraordinaire, très lisse, ce que nous n'avons pas. Donc ça nous a permis d'amplifier notre travail. Donc là, je suis très heureux. Oui, une défaite, mais un bel événement. On a super bien accueilli les gars de la Martinique. On s'est bien amusés hier. On a fait un carbet. On les a soignés bien comme il fallait. Ça se joue vraiment à... Ça se joue sur un but à la fin. C'est dommage. Mais bon, l'année dernière, on a gagné d'un point. Comme cette année. Pour finir cette édition, un point sur les nouveaux tarifs du carburant au 1er novembre. Ils augmentent tous après une tendance générale à la baisse en octobre. Il faudra compter cette fois 1,51 euros le litre de sans plomb. Une hausse de 2 centimes. Pour le gazole, la hausse est de 5 centimes, soit 1,29 euros le litre. Enfin, une hausse importante est à noter sur le tarif de la bouteille de gaz. Plus 91 centimes pour une bouteille qui coûtera 20,67 euros au lieu de 19,46 euros. Et c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principes au titre de l'actualité. Un nouveau mouvement social à prévoir. La grogne vient cette fois des services de la mairie de Cayenne. Les agents déplorent de mauvaises conditions de travail et annoncent une grève illimitée. À compter de mercredi, les négociations avec le maire n'ont rien donné. A la veille de la Toussaint, l'heure est au grand ménage dans les cimetières guyanais. Les proches refont une beauté à la dernière demeure de leur défunt. Un moment incontournable de la culture guyanaise. Et puis, une pirogue a rejoint les moyens de transport du 9e régiment à Saint-Laurent-du-Maroni. Claude a été baptisé, comme il se doit, par un chef piroglier des forces armées. Une cérémonie traditionnelle que vous avez pu découvrir dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal de TF1, puis vos programmes, continue sur votre antenne à TV Guyane. Très bonne soirée à vous. À demain, même heure.